Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1050ème épisode de l'After Zap Images. Comme d'habitude on jette un coup d'œil au programme de la journée avec deux nouvelles affiches de ces 8ème de finale de l'Euro. 18h, la Croatie affronte l'Espagne. Ce match se déroule du côté de Copenhague au Danemark et puis à 21h, ça sera au tour de l'équipe de France qui va affronter la Suisse. Ce match se déroule à Bucarest en Roumanie. Une petite information sur la sélection croate qui va affronter l'Espagne ce soir. Très mauvaise nouvelle pour la Croatie puisque l'un des joueurs les plus décisifs dans l'histoire de la Croatie en compétition internationale, Ivan Perisic, a été testé positif au Covid ce week-end. Donc évidemment Ivan Perisic ne jouera pas ce match face à l'Espagne ce soir. Et d'ailleurs en cas de qualification, Ivan Perisic pourrait aussi manquer le quart de finale même si on n'en est pas encore là. En tout cas c'est une très mauvaise nouvelle évidemment pour la sélection au Danemark. Ensuite on jette un coup d'œil à la composition probable de l'équipe de France pour affronter la Nati ce soir. On pourrait retrouver les bleus dans un 3-5-2. C'est une idée qui a fait son chemin depuis quelques jours du côté du sélectionneur Didier Deschamps. Alors il est possible qu'on retrouve aussi les bleus en 4-2-3-1. Il n'y a pas vraiment de certitude sur cette composition d'équipe ou en tout cas sur le schéma tactique de l'équipe de France. En ce qui concerne les joueurs, vous les avez sous les yeux. Très peu de changements évidemment par rapport aux dernières rencontres. Même si on devrait enregistrer normalement, normalement on dit bien le retour de Lucas Hernandez. Benjamin Pavard aussi devrait être présent. Et puis comme d'habitude le trio d'attaques. Et puis Pogba Kanté au milieu de terrain. Et puis si jamais on joue à trois défenseurs centraux, on devrait retrouver Clément Langlais en tant que titulaire. Petite information sur le groupe de l'équipe de France. Il y a des absents pour ce match face à la Nathie ce soir. Marcus Turam, Lucas Digne et Jules Koundé ne seront pas disponibles face à la Suisse. Une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps qui nous parle justement de cette défense à trois. Il nous dit c'est une option comme je le fais à chaque fois. Je réfléchis, j'analyse, je prendrai la meilleure option pour être dangereux. La déclaration de Raphaël Varane qui nous dit aussi. On sait qu'on peut jouer dans un système à trois. On l'a déjà fait. C'est une possibilité qu'on a. Avec notre effectif, on a beaucoup de possibilités. Ensuite, la déclaration du sélectionneur sur la Suisse. Il nous dit la Suisse a une organisation, un trio offensif qui crée pas mal de soucis. C'est une équipe complète. Ça reste une très bonne nation européenne. Il est vrai qu'offensivement, il y a quand même beaucoup de talent du côté de cette sélection suisse. Je pense que sincèrement, défensivement, il y a quelques lacunes du côté de l'arrière-garde de la Nathie. Mais offensivement, ça reste une équipe assez talentueuse. Ensuite, une déclaration de Raphaël Varane sur Lucas Hernandez. Il nous dit qu'il va beaucoup mieux. Il était avec nous hier. J'espère qu'il sera à 100% pour le prochain match et pour le reste de la compétition. J'espère qu'il sera apte pour ce match face à la Suisse. Hier, il n'a pas participé à l'entraînement Lucas Hernandez. Mais le sélectionneur Didier Deschamps a tout de même annoncé qu'il était apte pour affronter la Suisse. Donc maintenant, on attend la composition d'équipe officielle. Ensuite, déclaration de Raphaël Varane sur son coéquipier au Real Karim Benzema. Il nous dit que c'est un très grand joueur. Revenir comme ça. Après 6 ans, ce n'était pas évident. Il a eu les matchs de préparation pour prendre des repères. Là, il a enfin réussi à débloquer le compteur en marquant ses deux buts. Donc évidemment, ça lui a fait énormément de bien. Déclaration de Prestel Kimpembe. Cette fois-ci, il nous dit que j'ai pris de l'âge et de l'expérience. La plupart de mes coachs m'ont dit de travailler ma concentration, d'être plus calme et concentré. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Il est vrai qu'on a quand même vu un changement chez Prestel Kimpembe depuis 2 ans maintenant. On le voit aussi au Paris Saint-Germain. Un joueur qui a beaucoup moins d'erreurs d'inattention sur le terrain. Parce qu'il est vrai que sur certains matchs avec le Paris Saint-Germain, des fois, il se trouve complètement. Ça lui arrive encore quelques fois. Mais il est vrai qu'on a quand même un Prestel Kimpembe beaucoup plus régulier depuis un certain temps maintenant. Ensuite, une déclare de Prestel Kimpembe sur l'apport d'Adrien Rabiot. Il nous dit que je l'ai trouvé super comme latéral gauche. Lorsqu'il est entré, je lui ai dit qu'il faut que tu te mettes en mode Marcelo. On enchaîne du côté de la sélection suisse avec une déclaration de Granit Xhaka qui veut punir les faiblesses de l'équipe de France. Il était en conférence de presse hier. Il nous dit, bien sûr, il faut faire attention aux Français. Ce sont des joueurs de classe mondiale. Il ne faut pas attaquer sans raison. Il faut jouer de manière intelligente. Avoir un bon équilibre entre le pressing et être positionné un peu plus bas. Mais ça ne veut pas dire automatiquement être très défensif. On veut jouer au foot face à cette équipe. On ne veut pas entrer au stade en étant peureux. On veut montrer nos points forts. Montrer qu'on sait aussi jouer au ballon. Ensuite, du côté du match entre l'Angleterre et l'Allemagne demain, une déclaration de Wayne Rooney qui donne un petit conseil à Gareth Southgate. Demain, il nous dit, le match de mardi est taillé sur mesure pour Marcus Rashford. L'Allemagne joue à trois derrière avec une ligne assez haute. Ma consigne serait d'attaquer les espaces derrière leurs pistons lorsqu'ils se projettent vers l'avant. Rashford est idéal pour ce travail. Alors normalement, il est vrai que l'Allemagne, sans surprise, devrait être à trois demain en défense. Et il est vrai que c'est une équipe qui a beaucoup de mal à gérer la profondeur. On l'a vu notamment face à l'équipe de France. Ensuite, une déclaration du côté de l'Allemagne de Robin Gossens, qui est très motivé demain à l'idée de jouer à l'extérieur à Wembley. Il nous dit, c'est génial quand tout le stade est contre vous. Il est vrai que demain, l'ambiance sera évidemment acquise à la sélection anglaise du côté de Wembley. On enchaîne, les amis, avec les résultats de la veille, avec la qualification logique, on peut le dire, des Tchèques 2 à 0 face aux Pays-Bas, avec un but de Olesch et Patrick Schick en seconde mi-temps. Les Néerlandais ont joué une grande partie de la seconde mi-temps à 10 contre 11 après l'expulsion de Matisse de Lirt pour une main complètement volontaire. Et on l'a dit, c'est complètement logique, cette victoire de la République tchèque qui a dominé cette rencontre, qui n'a que quasiment jamais été mise en danger par cette sélection néerlandaise très décevante hier. Petite stat qui prouve à quel point les Néerlandais ont été en grande difficulté hier. Ils n'ont pas cadré le moindre tir sur cette rencontre. C'était la première fois depuis 1980, dans un tournoi majeur, que les Pays-Bas ne cadraient pas un seul tir dans la rencontre. Les stats de cette rencontre avec notamment les tirs, 6 seulement pour les Néerlandais, 12 tirs pour les Tchèques avec 5 tirs cadrés. Donc sincèrement, les Néerlandais ont été mangés dans beaucoup de domaines hier par cette surprenante sélection Tchèque. Ensuite, Matisse de Lirt, qui évidemment était très très déçu hier, il nous dit, on perd à cause de moi, je tombe au sol, je suis bousculé, ce qui m'oblige à me servir de mes mains. Ce moment change la donne et je m'en sens responsable, mais je me sens mal aussi par rapport à cette action. Alors il est vrai qu'il a un petit peu poussé, mais il ne doit pas faire ce geste à la rigueur. Il peut se coucher sur le ballon, mais il ne doit certainement pas faire cette main complètement volontaire avec la vidéo. Évidemment qu'il n'y avait qu'une sanction qui était possible, et c'était ce carton rouge. Ensuite, une statistique sur Jorginho Wijnaldum, pas à l'aise du tout hier. Jorginho Wijnaldum, il n'a réussi que 10 passes face à la République tchèque. Rendez-vous compte, 10 passes seulement pour Wijnaldum hier. C'est le pire total pour un joueur ayant joué l'intégralité d'un match dans l'histoire des Pays-Bas en phase à élimination directe. Là aussi, depuis 1980, ils ont été mangés au milieu de terrain, ils ont été mangés offensivement, les Néerlandais. La ligne d'attaque néerlandaise n'a quasiment pas existé hier. Ensuite, la déclare de Jorginho Wijnaldum qui nous dit « Tout est de notre faute, on donne des buts, on ne marque pas nos occasions. Après le rouge, nous avons eu un sentiment d'impuissance totale. Nous avons l'impression de monter en puissance depuis le début du tournoi. Aujourd'hui, nous étions déjà en vacances. » Une petite stat sur l'un des buteurs tchèques, Patrick Schick, qui a déjà marqué 15 buts en 30 apparitions avec la sélection tchèque. C'est un but de tous les deux matchs. Il est déjà placé parmi les meilleurs tchèques qui ont marqué dans un tournoi majeur. Seul un joueur fait mieux que lui, Milan Barros. Ensuite, la République tchèque est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. Les tchèques affronteront le Danemark. Ce sera ce week-end. Autre résultat hier, la qualification des Diables Rouges belges qui s'imposent un but à zéro face au Portugal. Unique buteur de la rencontre, Thorgan Hazard, juste avant la mi-temps, d'une frappe malicieuse avec un ballon flottant qui a surpris Rui Patricio. C'est donc la fin de l'aventure pour le tenant du titre. Le Portugal est éliminé en huitième de finale. C'est peut-être aussi le dernier match disputé lors d'un Euro pour Cristiano Ronaldo. Puisque dans trois ans, on ne sait pas si Cristiano sera encore présent. Évidemment, c'est une véritable machine. On peut penser qu'il pourrait être présent, mais dans trois ans, Cristiano aura quand même 39 ans. Donc, c'était peut-être le dernier match dans l'histoire d'un Euro pour Cristiano hier, qui a tenté hier face à cette sélection belge. Donc, au final, Cristiano termine l'Euro avec le Portugal avec cinq buts. Il a été décisif sur toutes les rencontres de face de groupe. Peut-être un petit peu malchanceux aussi, évidemment, hier, la sélection portugaise. Et au total, sur tous les Euros disputés par Cristiano Ronaldo, c'est 14 buts inscrits en 137 tirs pour 2155 minutes de jouets. On regarde les statistiques de cette rencontre entre la Belgique et le Portugal. Et comme vous pouvez le constater, une domination assez nette de la sélection portugaise. 23 tirs pour le Portugal avec une énorme domination en seconde mi-temps. Seulement six tirs pour la sélection belge. La première mi-temps était assez équilibrée. Donc, évidemment, le Portugal a dû se jeter à l'abordage en seconde mi-temps. Malchanceux sur le poteau avec Courtois. Courtois qui a aussi réalisé de bons arrêts. Il y a eu aussi des situations où, malheureusement, les Portugais n'ont pas trouvé le bon geste dans la surface de réparation. Mais ils ont quand même su se créer pas mal d'opportunités hier. La sélection portugaise et la Belgique qui s'imposent un petit peu à la manière de l'équipe de France au final en 2018. Déclaration du buteur de la rencontre, Thorgan Hazard, qui nous dit « Il faut savoir souffrir pour aller loin dans ce genre de tournoi ». C'est une déclaration très intéressante parce qu'on avait souvent l'habitude de voir depuis quelques années une sélection belge qui essayait vraiment de bien jouer au foot. Hier, ça n'a pas forcément été le cas. On peut le dire, la Belgique hier, elle a fait ce qu'a fait l'équipe de France en 2018. Et ça a fonctionné. Il faut être capable de bien jouer sur certains matchs. La Belgique est capable de le faire. Il faut aussi être capable de souffrir. Et autant dire, et on peut le dire, les Belges ont vraiment souffert hier pour aller chercher cette qualification. Une statistique sur Thorgan Hazard qui a marqué lors de deux rencontres consécutives avec la Belgique pour la toute première fois. Il a d'ailleurs marqué quatre buts avec les Diables Rouges depuis la dernière réalisation de son frère Eden en sélection. C'est peut-être la petite passation de pouvoir entre les deux frangins. D'ailleurs, belle image hier lorsqu'il a marqué Thorgan. Évidemment, son frère capitaine Eden était là pour l'accueillir à bras ouverts pour célébrer ce but importantissime pour les Diables Rouges. Malheureusement, du côté des Diables Rouges belges, cette soirée s'est terminée aussi avec deux blessures assez importantes. Kevin De Bruyne touché en début de seconde mi-temps par un vilain tackle de Palinia. Touché à la cheville, Kevin De Bruyne, ça ne sent pas très très bon pour le milieu de terrain belge. On lui souhaite évidemment le meilleur. On lui souhaite de revenir assez rapidement. Une déclaration de Thibaut Courtois justement qui nous parle de De Bruyne. Il nous dit qu'il prend un vilain tackle. Eden aussi se plaint des ischios. J'espère qu'ils seront rétablis pour le prochain match. Déclaration aussi de Thorgan Hazard puisque son frère Eden est lui aussi sorti blessé en seconde mi-temps. Il nous dit qu'Eden se plaint de la cuisse avec la blessure de Kevin. C'est vraiment le gros point négatif de la soirée. On verra demain. Ensuite, la déclaration d'Eden Hazard justement sur son ressenti au niveau de cette gêne au niveau des ischios jambiers. Il nous dit je verrai demain mais je pense que j'ai un truc. Je me suis fait mal. Une petite douleur dans l'ischio. On va bien analyser la blessure mais je ne sais pas si je serai absent pour le quart. Dans tous les cas, je vais rester auprès du groupe. Ensuite, une petite information qui concerne Pépé. Hier, il est devenu le joueur de champ le plus âgé à débuter. Un match à élimination directe dans l'histoire de l'Euro. 38 ans et 121 jours pour Pépé qui vraiment globalement a fait quand même un Euro très solide. Une déclaration du sélectionneur portugais Fernando Santos qui nous dit qu'il y a des joueurs qui pleuraient dans le vestiaire. Ils ont tout donné. La Belgique a eu 6 tirs et nous, on en a eu 29. Suivant les statistiques, ça varie entre 25 et 29 pour le Portugal. Il nous dit sincèrement, je n'ai pas beaucoup de mots. Nous pensions que si on gagnait celui-ci, alors on aurait gagné le suivant. Ils ont marqué, pas nous, c'est le football. Malheureusement, la Belgique a été très efficace hier. Ça n'a pas été le cas pour la CELESAO. La Belgique est donc qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. On jette un coup d'œil au tableau final, à mi-chemin de ces huitièmes de finale de l'Euro. On aura donc ce duel, ce week-end magnifique duel entre la Belgique et l'Italie. Et puis, on aura aussi ce match entre la République tchèque et le Danemark. Direction l'Amérique du Sud maintenant, avec la fin de la phase de groupe. En tout cas, d'un des deux groupes. Le Brésil a été tenu en échec hier par l'Équateur 1 partout. Eder Militao, buteur brésilien. Mena qui égalise pour l'Équateur. Il y avait quand même un gros turnover effectué par le sélectionneur brésilien. Tite, autre résultat. La victoire du Pérou qui se qualifie. Le Pérou s'impose un but à zéro face au Venezuela grâce à Cario. On jette un coup d'œil au classement de ce groupe B. Avec le Brésil qualifié, le Pérou qualifié, la Colombie qualifiée, l'Équateur qualifié. Parce qu'en Copa América, ils ont deux groupes de cinq. Ce sont les quatre premiers qui se qualifient. Donc, ce sera le Venezuela qui est éliminé. Ensuite, les amis, on enchaîne avec quelques informations. Mercato, on en avait parlé ce week-end. L'AS Monaco accueille en prêt le gardien remplaçant du Bayern Munich, le remplaçant de Manuel Neuer. Alexander Nubel s'engage avec l'AS Monaco pour deux ans sous la forme d'un prêt. Ensuite, du côté du voisin de l'AS Monaco, à savoir l'OGC Nice. Cette fois-ci, c'est officiel. Jean-Claire Todibo va continuer avec les aiglons l'année prochaine. L'OGC Nice a trouvé un accord avec le Barça ce dimanche pour le transfert définitif de Jean-Claire Todibo qui avait déjà été prêté sur la deuxième partie de saison. Ensuite, du côté de Lille, le LOSC est en contact avancé avec Claudio Ranieri, toujours dans l'éventualité du départ de Christophe Galtier. Du côté du Paris Saint-Germain, Wejnaldum, Donnarumma et Hakimi. C'est quasiment officiel pour Achraf Hakimi. Le Paris Saint-Germain qui fait un début de mercato quand même assez intéressant. Là, on a des profils plutôt intéressants pour le PSG. Et des vrais renforts à des postes où le PSG en avait besoin. Petite information aussi du côté de Paris. Le milieu de terrain du stade René Eduardo Camavinga est annoncé dans le viseur de Manchester United sur ce mercato estival. Il devrait d'ailleurs avoir une réunion en milieu de semaine entre les représentants d'Edouardo Camavinga et les Red Devils. Néanmoins, le jeune milieu de terrain René donne toujours sa priorité au Paris Saint-Germain. Il souhaite continuer à évoluer en Ligue 1. Ensuite, information du côté de l'Olympique de Marseille. Kevin Gamero s'est rétracté. Il ne s'engagera pas avec l'Olympique de Marseille. Alors que le contrat de Gamero était déjà rédigé, que le salaire était arrêté. Il ne manquait plus que la signature de Kevin Gamero. Et visiblement, Kevin Gamero a décidé de ne pas rejoindre l'Olympique de Marseille. Ensuite, direction Barcelone. Petite information qui concerne Samuel Umtiti, puisque le Barça souhaiterait rencontrer les représentants de Samuel Umtiti en milieu de semaine pour évoquer une baisse de salaire du français. Du côté de Barcelone, on serait aussi enclin à un départ de Samuel Umtiti. Si jamais une opportunité se présente sur ce mercato. Ensuite, information qui concerne Léo Messi. Le Barça et Messi seraient très proches d'un accord pour une prolongation jusqu'en 2023. L'accord pourrait être officialisé la semaine prochaine. Du côté du Real Madrid, une information qui concerne Jules Koundé, qui aurait annoncé avec l'équipe de France à Karim Benzema qu'il souhaiterait s'engager du côté du Real Madrid. Donc, peut-être que le remplaçant de Sergio Ramos n'est ni plus ni moins que Jules Koundé, direction l'AC Milan. Et ça concerne aussi le Real Madrid, puisque Brian Diaz va retourner pour une deuxième saison consécutive du côté de Milan. Prêt avec cette fois-ci une option d'achat de 25 millions d'euros. En revanche, le Real disposera d'une clause de rachat de 30 à 31 millions d'euros. Ensuite, on termine d'ailleurs cet épisode avec cette petite information qui concerne les clubs anglais qui peut-être envisageraient de rejoindre à nouveau le projet de Super League. La fédération anglaise a pris une décision. Si un club anglais retourne en Super League, il ne pourra pas recruter de joueurs étrangers. Donc, évidemment, ça va certainement freiner les ardeurs de certains clubs, même si tous les clubs anglais se sont déjà retirés du projet de Super League. Voilà, les amis, la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.